Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs d'une fonction dérivable f. Donc tu vois qu'ici on a 5 valeurs de la variable x, et à chaque fois on a la valeur correspondante de la fonction f de x. Quelle est la meilleure valeur approchée de f' de 4 ? Donc f' de 4 c'est le nombre dérivé de la fonction f au point x égale 4. Autrement dit c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Donc quelle est la meilleure valeur approchée de f' de 4 que l'on puisse donner à partir de ce tableau ? Donc avant de regarder les réponses qui sont proposées ici, on va visualiser un petit peu ce tableau de valeur. Donc j'ai tracé un graphique, un repère avec ici les points qui sont donnés ici. Donc tu vois ici, ça c'est le point, ce point là c'est le point de coordonnée 0,72 qui correspond à ces données du tableau. Là j'ai le point de coordonnée 3,95 qui correspond à ces données là. Ici c'est le point 5,112. Ici c'est le point de coordonnée 6,77. Et là c'est le point de coordonnée 9,54. Alors tu vois, il y a une première difficulté, c'est qu'on nous demande le nombre dérivé de la fonction f quand x est égal à 4, mais on n'a même pas la valeur de la fonction en x égale 4. Tu vois, on n'a pas ce point ici de coordonnée, enfin d'abscisse 4. Mais ce qu'on nous demande, ce n'est pas la valeur précise de f' de 4, c'est la meilleure valeur approchée que l'on puisse faire à partir de ce tableau. Alors on sait que ces points vont appartenir à la courbe, par contre on n'a aucune idée de la courbe elle-même, de ce qui se passe entre les points qui sont placés ici. On pourrait très bien avoir une courbe assez lisse, qui fait quelque chose comme ça, disons, voilà, qui passe par ces points. Ça c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule, en fait, il pourrait se passer des tas d'autres choses, la courbe pourrait être complètement différente, elle pourrait par exemple faire comme ça, passer par ce point-là, ici redescendre, remonter, et puis redescendre comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, c'est très possible. On a uniquement les valeurs de ces points-là qui appartiennent à la courbe, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe entre les points qui sont placés ici. Bon, ici on nous demande une valeur approchée, alors on va supposer que la courbe représentative de la fonction f, c'est une courbe plus simple, comme ça, assez lisse, sans trop de changements de variation, et on va voir ce que ça donne. On nous demande ici une valeur approchée de f' de 4, alors f' de 4, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4, donc on peut essayer de se représenter les choses, ici c'est le point d'abscisse 4 qui appartient à la courbe, toujours en supposant que la courbe ici, c'est la courbe représentative de notre fonction f, et dans ce cas-là, la tangente, eh bien ça sera une droite, comme ça, qui touche la courbe au point d'abscisse x égale 4, et donc ce qu'on nous demande de faire ici, c'est de trouver la meilleure valeur approchée du coefficient directeur de cette tangente. Donc je répète, ici le dessin que je fais, c'est vraiment le dessin qu'on obtiendrait si la courbe de la fonction f était effectivement celle-là, ce dont on ne peut pas être sûr, mais c'est vraiment pour visualiser les choses. L'idée ici, c'est qu'on va se servir de nos données, les seules choses dont on peut se servir, pour trouver la meilleure valeur approchée possible de la pente de cette tangente. Alors ça ne sera peut-être pas une bonne approximation, on n'en sait rien, mais on va essayer de trouver la meilleure possible. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre des valeurs qui sont proches de la valeur de x qui nous intéresse, ici 4, et puis trouver le coefficient directeur de la séquente qui passe par les deux points qu'on a choisis. Et le coefficient directeur de cette séquente, ce sera la meilleure valeur approchée qu'on puisse faire de f' de 4 à partir des données qui sont ici. Alors ici, quels sont les points les plus proches qu'on a de ce point-ci, de coordonnées 4, f de 4 ? Eh bien, en fait, on a le point d'abscisse 3, donc le point de coordonnées 3,95 qui correspond à ces données-là, donc c'est ce point-là, ici, et puis on a ce point-ci, le point d'abscisse 5. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est se demander quel est le taux de variation de la fonction f entre ces deux points-là, ou alors, si tu préfères, quelle est la pente de la séquente qui passe par ces deux points. Donc, je vais la tracer, la voilà, c'est celle-là. Et la pente de cette séquente, eh bien, ça sera notre meilleure valeur approchée possible de f' de 4, donc de la pente de la tangente, ici, au point d'abscisse x égale 4, alors, je répète, ça ne sera pas forcément une bonne approximation, une bonne valeur approchée, mais ça sera la meilleure qu'on puisse faire. Ça sera mieux que si on avait choisi le point, ce point-là, de corde d'abscisse 3 et ce point-là, d'abscisse 6. Ce sera mieux que si on avait choisi le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse 9, par exemple. plus on prend des points qui sont proches de la valeur x égale 4, ici, meilleure sera l'approximation qu'on a. Donc là, on a pris les deux points les plus proches possibles dans ce tableau de valeurs. Donc, la pente de la sécente qui est ici sera la meilleure valeur approchée de la pente de la tangente au point d'abscisse x égale 4. Alors, on y va, on va calculer la pente de cette sécente, donc le taux de variation entre ces deux points-là. Alors, on peut le faire comme ça, c'est f de 5 moins f de 3, donc la variation des ordonnées, des valeurs de la fonction. Tu peux penser ça comme la variation effectivement des y, qui sont les ordonnées de nos points. rapportées, divisées donc, par la variation des abscisses. Ici, c'est 5 moins 3. Alors, si tu veux, on peut représenter ça comme on le fait habituellement. Ici, c'est la variation des abscisses, donc c'est 5 moins 3. Et là, c'est la variation des ordonnées. Alors, je vais faire ce calcul rapidement. Ça me donne f de 5, c'est 112 moins f de 3 qui est égal à 95. Et je dois diviser ça par 5 moins 3 qui est égal à 2. Alors, 112 moins 95, 112 moins 100, ça fait 12, et il faut rajouter 5. Donc, ça fait 17. 17,5. c'est égal à 8,5. Donc, la pente de cette séquente violette ici, entre ces deux points-là, c'est 8,5 et c'est la meilleure approximation possible qu'on peut faire de la pente de la tangente au point d'abscisse x égale 4 avec les données qu'on a ici. Donc, maintenant, on peut regarder les réponses. c'est effectivement celle-ci. On voit que les concepteurs de cet exercice ont fait le même raisonnement que nous et ils trouvent cette valeur qui est la meilleure valeur approchée possible de f' de 4 qu'on puisse faire à partir de ce tableau.